Bonjour, c'est l'indicator de moteur de moteur qui a été utilisé dans un Boeing 747. Il y a 4 measurements pour chaque moteur. Au top, il y a l'indication de l'EPR. L'EPR est le ratio de moteur, donc c'est le ratio entre les turbines de haute pression et les turbines de bas pression. Ici, il y a l'indicator N1. C'est le % de l'électricité de la turbine de bas pression. Ici, c'est l'EGT, l'indicator de moteur de moteur. C'est le mesure de l'électricité de l'électricité. C'est mis en utilisant un thermocouple. Et l'ultimo, c'est N2. C'est le % de l'électricité de la turbine de bas pression. Il y a un set de measurements pour l'électricité de droite et le même pour l'électricité de gauche. Ici, il y a deux connecteurs. Probablement un pour chaque moteur. C'était fabriqué par l'électricité de général. Il y a un date de fabriqué, 1986. Donc, premièrement, nous allons ouvrir cette machine pour voir ce qu'il y a dedans. Et après, nous allons essayer de le faire. Réalisé par l'électricité de l'électricité de l'électricité. J'ai agrandi un petit trou ici. OK. Ok, nous pouvons voir qu'on a 4 pares de couches comme d'habitude, nous pouvons aussi voir 2 transformeurs donc nous avons 2 circuits identiques, même si les appareils sont séparés, il y a un connecteur de flat flex ici Ok, donc nous avons ici 4 pares, c'est une bonne construction, vous pouvez voir qu'il y a un connecteur de couches le set complet de couches peut être inscrit, vous pouvez voir le connecteur de couches ici Et cette couche est très belle Ok, donc il y a plusieurs lits de l'Intersil, le code 84 Ok, donc nous avons ici la partie principale, c'est un AD571, donc c'est un 10 bits ADC Ok, et nous pouvons voir ici 3 parties, 45, 43, c'est un BCD à 7 segments, le moteur, chaque partie conduit un display, vous pouvez voir ces 2 ICs, ces ICs permettent de décoder les 10 bits de l'ADC, dans 2 ou 3 BCD à 8 bits, ok, à droite nous avons le front-end, donc évidemment cette couche est pour les measurements de l'EGT, ok, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs O-pamps à l'input ici, il y a ici un LM158, ok, donc c'est un dual O-pamp, et il y a ici un OP05H, donc c'est un O-pamp je pense que c'est un O-pamp, je pense que c'est un O-pamp, donc c'est un O-pamp, donc c'est utilisé probablement pour l'input stage de l'EGT. Et nous avons plusieurs ICs logiques. Nous pouvons voir ici l'input de l'EGT, ok, normalement c'est un connecteur spécifique, l'input de l'EGT est ici, donc nous pouvons voir que ce pin a un couleur du fond, celui-ci aussi normalement. Le connecteur devraient être type K, chromel et allumel, donc ces deux pinnes ont en fait le même alloy que le samochable en même temps, chromel et allumel, donc il évite la junction fée dans cet endroit. En fait, afin d'avoir une bonne accurate, la température de la junction fée devrait être connue. C'est difficile d'avoir une accurate mesure de la température de ces connecteurs. La junction fée est en fait dans l'instrument, donc nous pouvons voir que pour chaque connecteur, ces deux rayures sont connectées à un petit module noir ici. Il y a un rayure ici, le bleu, le deuxième est sur l'autre côté. Le bleu est le chromel, le positif, le deuxième est l'allumel. Donc, à l'intérieur, il y a une junction entre le samochable et le copper, et nous devons avoir un thermistor qui permet la mesure de cette junction fée. la mesure de la mesure du connecteur et le copper, le défilé. C'est un track EPR. C'est le track digital. L'interface devrait être Ehring 429. Vous pouvez voir qu'il y a un processeur Cosmac, le CDP1802. Il y a un EEPROM qui contient le code. Le EEPROM est installé au PCB. Il est date de 85. Il y a ici un RAM statique, probablement 2 KB ou quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement. Donc ici, il y a une interface pour l'Ehring 429. Cette partie est un extender bus qui permet d'avoir plusieurs inputs et outputs. Il y a un cristal ici. C'est le 4538. Je pense que c'est monostable. On peut voir ici un réseau de RT. Et ici, on a 3 BCD à 7 séquences. On a ici 2 ICs pour l'interface avec l'EHRing 429. On a ici 2 ICs pour l'interface avec le LCD. Cette boîte concerne le measurement N2. On peut voir ici, dans le milieu, un quad opampe. Un classique 124. Il y a ici un 555. Donc, c'est la partie militaire. Cette partie est un 747, un dual opampe. Donc, on peut voir ici, un package avec 10 pin. Et il y a 2 pin connectés ensemble. Donc, c'est le pouvoir de la force pour les deux opampes. Donc, on peut voir ici, un 4046. C'est le PLL. Donc, généralement, la fréquence de l'input est augmentée. Donc, c'est probablement le but de ce PLL. Sinon, il y a plusieurs lignes logiques. C'est le prochain inverter. C'est le counter. Cette partie, je ne sais pas. C'est le 4066. Donc, c'est le quad analog. Ok, un autre counter. C'est le quad exclusif ORGET. C'est le 4017. C'est le decimal counter. Nous avons ici un counter dual decimal. Et nous avons 2 BCD27 segments de décodeurs. 54, 38. Un ici. Un ici. Un ici. Et c'est le driveur pour l'LCD. Vous pouvez aussi voir 3 fuses pour les appareils. Un ici. C'est le board N1. Il permet de mesurer le % de la rotation de la turbine de la pression. C'est très similaire au board N2. Il y a un PLL qui permet d'augmenter la fréquence de l'input. Pour le test, j'ai connecté les inputs de N1 et N2 à un générateur de fonction. La fréquence de l'input pour N1 et la fréquence de l'input pour N2. Et j'ai aussi connecté un thermocouple pour l'EGT de l'input de droite. Le thermocouple est ici. Vous pouvez voir que la température semble bien. En ce moment, la fréquence de l'input est de 2.04 kHz pour N1 et N2. Nous pouvons voir que nous n'avons pas le même facteur de l'inputé. Et il y a un plus d'inputé pour N1. C'est plus précis. Je vais diminuer la fréquence. La fréquence de l'inputé est d'environ 500 Hz. 5 kHz, environ 5 kHz. Vous pouvez aussi voir que la fréquence de l'inputé est plus grande quand il y a un changement sur l'inputé. On va voir sur la fréquence de l'inputé. On va voir que la fréquence de l'inputé est plus grande sur l'inputé. On va voir que la fréquence de l'inputé est plus grande sur l'inputé. On va voir que la fréquence de l'inputé est plus grande et la fréquence de l'inputé est plus grande sur l'inputé. C'est aussi possible d'activiser la lumière. C'est aussi possible d'activiser le test self. Je vais faire un test. C'est un diagramme schématique du power supply. Le contrôle de modulation est au milieu. Ici vous voyez le 1524G. La régulation est faite par cette tournée. Ce voltage est rectifié. Il permet de compenser les autres diodes. Il y a un diode pour chaque voltage. Il y a un power supply pour chaque circuit. Le transistor de transition est ici, Q3. Les voltages de output peuvent être ajustés par ce tremor. La régulation dépend du couplage entre cette tournée et les autres tournées. C'est un diagramme schématique du board. Le circuit principal est sur le haut. Le thermocouple est ici. Il y a un amplifié front-end qui est ici. Le ADC. Le décodeur. Le circuit arrière. C'est le circuit inter Brasiltée. Le contrôleanimage. Le circuit승ren pour l'horizont. Le jeu restent sur le bas. Il y a un circuit secundaire. Au bas du palest déjà. Le thermocouple est ici. Il est connecté à ce module de junction. Dans le haut, il y a le thermistor. J'ai mesuré une résistance de 50 ohms. Comme vous pouvez le voir, le voltage dépend du thermocouple plus ce qui dépend du value du thermistor. Donc, à ce point, il y a le voltage qui est compensé pour la jonction calme. Le voltage est filtré et évolué à cette switch analogue. Le voltage de mesure est ici. Dépendant sur le stade de cette ligne ici, on peut mesurer la température de cette ligne ici. Le stade de cette ligne dépend du bouton de test ici. Dans le mode normal, ce voltage est utilisé, bien sûr. Dépendant, c'est ce voltage qui est utilisé dans le mode test. Le voltage de mesure est évolué à un amplifié qui utilise ces deux ohms. Le voltage résultat est évolué à ce ADC. C'est le 10 bits ADC. Ce circuit permet d'adapter la vitesse de conversion de l'ADC, dépendant de la vitesse de changement de la température. Sur cette ligne, nous avons le voltage de mesure, qui est l'input de l'ADC. Ce voltage est évolué à ce différenciateur qui permet d'avoir, sur cette ligne, un voltage qui dépend de la vitesse de changement de l'input. Le limité est évolué par ces deux diodes d'inédiés, et de l'input. Le voltage de l'adapter est évolué à ce circuit absolu de valeur. Sur cette ligne, il y a l'absolute de la vitesse de changement de l'input. C'est-à-dire que ce voltage est toujours positif. Et le value dépend de la vitesse de changement de la température. Le voltage est évolué à ce comparateur. Quand le value est sous cette ligne, qui est d'approximatement 50 mV, le output est à un haut niveau. Le voltage est évolué à ce circuit 555, qui est un type de VCO. Le output est un signal rectangular. Par exemple, la fréquence dépend de ce voltage. La fréquence minimum est d'approximatement 1 Hz. C'est le cas de mesurement quand la température est stable. Sinon, cette fréquence est évoluée que 1 Hz. Donc, le cas de mesurement augmente quand le cas de changement de température augmente. Quand la température est stable, il y a un haut niveau sur cette ligne. Donc, cela permet de sélectionner ce switch analog. Ouv Tory, quand la température est évolue à un certain niveau, une fréquence fixée de la blocs est utilisée, qui est approximatement 30 Hz. Donc, là, quand il y a un haut niveau 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 niveau, il y a une fin dure de changement de temps. Il y a une touche de 30 mV. Ouv vaccinated. Et quand la rate de changement est sous la limite, il y a une augmentation de la rate de changement, d'abord d'une mesurement par seconde, et le signal est envoyé à ce circuit qui permet de donner un pulse ici, la durée est de 30 microseconds, et le signal est envoyé à la conversion input de l'EDC. On parle d'exacte raison de ce circuit, parce que avec 30 measurements par seconde, cette valeur est trop haute afin de lire quelque chose sur l'écran. C'est assez complexe juste pour adapter la vitesse de conversion à la rate de changement de la température. Le circuit pour la mesurement N1 est très près de celui-ci, l'input est ici, donc sur cette ligne il y a une courbe square. C'est le front-end de la mesurement N2. Il y a un input différentiel qui est envoyé à ce amplifier différentiel. Il y a un petit feedback positif qui permet d'avoir une courbe square. C'est possible de sélectionner entre l'input et la fréquence ici, ou une fréquence fixée, en utilisant ces deux switches analogues. Ce signal est utilisé pour le test self-test. L'input est envoyé à ce PLL. Il y a un compteur pré-setable. According to the configuration of the preset input here, there is a count of 220. Therefore, the output frequency, which is on that line here, is 220 times the input frequency here. So this is a DC signal which depends on the input frequency. The signal is fed to the same circuit, the circuit of the EGT. So this permits to adapt the measurement rate according to the variation of the input frequency here. We can see that circuit. Ok, so we have here a differentiator. We have the absolute value circuit. It is absolutely the same circuit.